Bienvenue à tous, je suis Élise Verpillot, je suis la responsable pédagogique de ce parcours de Master 2, Management des Organisations Médicales et Médico-Sociales, qui est un des parcours du Master Santé Publique. J'ai le plaisir de vous présenter plus en détail cette formation. L'objectif de ce parcours de Master 2, c'est de former les gestionnaires, les cadres des établissements sanitaires et médico-sociaux. Quand on dit former les cadres, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les formations… Je vais vous demander de couper vos micros pour ceux qui se sont connectés, parce que là, j'ai beaucoup de retours. Je vous remercie. Donc, comme je vous le disais, l'objectif pour nous, ça va être d'accompagner et de former les cadres des établissements sanitaires et médico-sociaux. Quand on dit établissements sanitaires, ce sont des établissements qui accueillent des personnes qui vont être malades et les établissements médico-sociaux, ce sont des établissements qui accueillent des personnes dépendantes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? Ce sont des établissements qui accueillent des personnes âgées en situation de dépendance ou des personnes en situation de handicap, que ce soit des enfants ou des adultes. Dans les débouchés, on va aussi avoir des professionnels qui vont exercer dans les agences de tutelle, donc les administrations publiques, comme l'Agence régionale de santé, par exemple, ou au sein du secteur, des services à la personne également. En termes de métiers, les débouchés à la sortie de ces parcours de formation, ça va être cadre de direction, directeur, directeur adjoint, par exemple en EHPAD, des chefs de service, où là, effectivement, plusieurs de nos étudiants en formation initiale viennent de prendre des postes de chef de service dans des associations du secteur du handicap ou de l'insertion. Ça peut être aussi en fonction de l'expérience que vous avez au préalable. Évidemment, on est sur un Master 2, donc tout s'inscrit dans une logique de construction de parcours. Il va être soit contrôleur de gestion, soit ingénieur qualité, ou également des postes de chargé de mission. Là, on est plutôt sur des postes qui vont en siège ou au sein des organismes de tutelle. C'est un cursus qui accueille différents types d'étudiants. On va avoir des étudiants en formation initiale ou des étudiants en formation continue. Et pour les étudiants en formation continue, soit des personnes qui vont être en reconversion professionnelle et qui ont déjà validé des Master 2 par ailleurs ou qui travaillaient dans d'autres secteurs d'activité et qui souhaitent exercer aujourd'hui en tant que manager dans un établissement sanitaire ou médico-social. Pour les personnes en reconversion, on va aussi avoir des personnes qui étaient déjà dans ces secteurs. Donc, un certain nombre, par exemple, d'infirmiers ou alors d'éducateurs spécialisés qui sont dans une logique de montée en compétence et d'évolution professionnelle en allant vers des métiers d'encadrement et de management. Là, on est vraiment dans deux objectifs différents qui relèvent pour nous de la reconversion professionnelle. Et puis, on va aussi avoir des personnes en formation continue qui sont des personnes qui sont déjà en poste au sein d'établissements en tant que manager et qui souhaitent acquérir un diplôme de niveau bac plus 5 ou alors qui souhaitent aussi conforter leur pratique professionnelle. Alors évidemment, en fonction du profil, on va vous proposer deux organisations pédagogiques différentes et d'intégrer deux parcours différents puisque ce Master 2 MOMS est organisé en deux cursus. Le premier cursus, c'est une formation à temps plein avec une rentrée en octobre et une durée de formation d'un an. Donc, avec une première partie de formation qui va être à temps plein et théorique d'octobre à début mars et puis ensuite départ en stage 4 à 6 mois. Dans la mesure où il y a ce départ en stage pour une période relativement longue, c'est un cursus qui est particulièrement adapté aux formations initiales, mais également reconversion professionnelle puisque l'idée est de se mettre dans une autre posture et d'acquérir des compétences et de montrer cette acquisition de compétences au travers de ce stage. Et puis ensuite, on a le cursus en alternance, donc là dans lequel on va accueillir des professionnels déjà en poste de management avec une organisation un petit peu différente puisqu'elle va être compatible avec une activité professionnelle. Ça se fait vraiment en parallèle. Donc, une alternance organisée sur un rythme d'une semaine par mois et là, le début de formation se fait en janvier jusqu'en janvier de l'année suivante sur l'alternance. Et ensuite, on vous laisse quelques mois pour terminer la rédaction de votre mémoire et de votre rapport de mission avec une soutenance en juin de l'année N plus 1. Dans les deux cas, on va travailler quel que soit le type de cursus choisi. Il vous sera demandé de soutenir un rapport de mission qui sera établi soit au travers, à l'issue du stage pour le cursus à temps plein, soit c'est une mission, soit en s'appuyant sur une mission que vous avez à mener au quotidien dans vos établissements et qui fera l'objet d'un rapport de mission pour les professionnels qui sont en poste de management actuellement. Et de la même façon, dans les deux cursus, on va attendre aussi une prise de recul managériale et une vision plus stratégique sur l'évolution du secteur en travaillant sur la rédaction d'un mémoire. Alors, quelques informations importantes qui relèvent des candidatures. C'est des questions qui reviennent très fréquemment. Donc, pour postuler à nos formations, on va vous demander de remplir un dossier de candidature qui va se faire de façon dématérialisée via Internet avec l'ouverture de cette fenêtre de candidature qui est au 4 avril. Alors là, soyez assez vigilants et suivez bien les informations sur le site Internet de l'ISPET puisque vous voyez que la fenêtre de candidature est assez courte. Ensuite, l'équipe pédagogique va étudier l'admissibilité. Donc, on va s'assurer que les candidats ont bien le niveau requis pour pouvoir postuler à la formation. Donc, c'est une formation de niveau Bac plus 5 pour pouvoir postuler. Il faut être titulaire d'un diplôme niveau Bac plus 4 ou alors faire reconnaître ses acquis d'expérience via une validation des acquis professionnels et personnels à faire en parallèle du dossier de candidature à la formation. Une fois qu'on va également regarder si les prérequis pour entrer dans la formation sont validés. Donc, est-ce que vous avez des prérequis en santé publique, en management, etc. Tout ça est bien posé dans nos plaquettes de formation. Et puis, une fois qu'on a analysé ces dossiers, on va retenir les personnes qui font preuve de tous ces éléments. Donc, une fois qu'on passe à cette phase d'admissibilité, vous aurez une réponse à partir du 28 mai. Et pour les personnes qui ont montré que l'objectif de formation, les prérequis et le niveau requis est atteint pour pouvoir se lancer dans une formation, on vous proposera un entretien de motivation qui auront lieu le 17 et le 18 juin. Assez rapidement, on est sur une dizaine de jours plus tard, vous aurez le retour à vos candidatures et vous saurez si vous êtes accepté ou pas dans cette formation. Alors, plus concrètement maintenant, quelles sont les compétences qu'on va vous transmettre dans le cadre de cette formation ? Eh bien, on est sur un diplôme Bac plus 5, un diplôme universitaire. C'est quelque chose de vraiment important. Donc, on a vraiment comme objectif de donner des compétences et de transmettre des compétences stratégiques et opérationnelles. Ces compétences, on les a regroupées en quatre grands blocs de compétences. Le premier, c'est autour de l'analyse stratégique du secteur, la maîtrise de l'environnement, la compréhension des réformes. L'objectif, c'est de pouvoir, en tant que cadre, bien comprendre dans quel environnement s'inscrit l'établissement dans lequel on travaille. Ensuite, deuxième grand bloc de compétences, c'est ce qu'on a appelé le pilotage stratégique. Donc, maintenant qu'on connaît cet environnement, qu'on le maîtrise, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir piloter son établissement en termes de stratégie et de services, de stratégie d'établissement, par exemple. Et donc, pour ça, on va vous donner des outils en termes de gestion de projet. On va vous apprendre à réaliser un diagnostic stratégique, à conduire un plan d'action et puis à être innovant et à pouvoir accompagner vos équipes, à générer une intelligence collective qui va vous permettre de vous inscrire et de porter collectivement les projets en fonction du cadre dans lequel vous allez vous situer, soit de services, soit d'établissement, ou plus largement, construire petit à petit le CEPOM, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Alors, troisième grand bloc de compétences qui est l'un des cœurs de métier auxquels nous formons dans le cadre de ce Master de Moms, c'est tout ce qui va toucher à la gestion des ressources humaines et au leadership. Donc là, qu'est-ce qu'une fonction ressources humaines ? Comment on se positionne et comment on construit tout ce qui va être gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ? Là, on a la chance de travailler en proximité avec une équipe de recherche qui s'appelle EMOS, Économie et Management des organisations sanitaires, où plusieurs de nos collègues sont très actifs en termes de travaux de recherche sur des questions relatives à la qualité de vie au travail. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important pour l'équipe pédagogique et qu'on va vous transmettre aussi. Et puis, on va travailler aussi sur d'autres questions, comme la constitution d'un plan de formation. En termes de management opérationnel, deux points sont très importants pour cette formation. C'est tout ce qui va toucher à l'éthique managériale et à la résolution des conflits éthiques, mais aussi le positionnement, les relations interpersonnelles et la communication interpersonnelle. Enfin, dernier grand bloc de compétences, c'est comment on va trouver les marges de manœuvre financières pour mettre en œuvre les objectifs stratégiques qu'on a définis au préalable. Et pour ça, il est important d'avoir des compétences en comptabilité générale, en analyse financière, en gestion budgétaire, mais aussi en contrôle de gestion. C'est vraiment tout le lien autour d'un objectif qui va être du pilotage de la gestion financière, mais aussi de l'équilibre économique de son établissement. Et tout ça, vraiment, se raccroche aujourd'hui au contexte de contractualisation au sein des établissements, dans la construction notamment des CEPOP. Alors, pour vous éclairer un petit peu et mettre peut-être, illustrer un peu mieux tout ce que je viens de vous dire, donc là, sur la slide suivante, j'ai répertorié quelques exemples de missions de gestion qui a été menées par des étudiants ou des professionnels qui étaient en formation avec nous les années précédentes. J'ai essayé de choisir des exemples assez différents pour que vous puissiez voir l'étendue des thématiques traitées lors de la formation. Bien entendu, en fonction de l'expérience professionnelle qu'on va avoir, en fonction du parcours de formation initiale qu'on va avoir, on va aller vers des missions différentes. Là, c'est tout le travail de l'équipe pédagogique d'accompagner tout ça et de pouvoir permettre de développer ses compétences en fonction de qui on est, de ce qu'on a fait au préalable. En plus de ces différentes missions de gestion, je vous ai présentées là, on organise chaque année. Évidemment, l'année dernière, ça n'a pas pu être possible du fait de la crise sanitaire et des modalités et des adaptations que nous avons dû mettre en place pour pouvoir se conformer aux modalités d'enseignement dans le cadre de cette crise sanitaire, mais on a très bon espoir de pouvoir repartir sur une autre dynamique l'année prochaine et de reprendre l'organisation d'événements, donc de séminaires. Ce sont des événements qui sont construits avec le réseau alumni et qui sont portés par les étudiants qui vont faire le cursus classique à temps plein, qui vont avoir en lien avec nos anciens étudiants à organiser un séminaire pour lequel on va inviter évidemment les deux promotions du Parcours Moms, mais aussi les anciens étudiants qui souhaiteraient se rafraîchir et échanger sur ces questions-là. Donc, il y a deux ans, on avait organisé, et on ne souhaitait pas être précurseur malheureusement d'une crise sanitaire, mais nous avions eu un séminaire sur la gestion de crise en EHPAD. Nous avions aussi organisé un séminaire sur le virage inclusif et notamment un retour d'expérience de plusieurs associations, de plusieurs DG d'associations sur le passage en dispositif et notamment les passages d'ITEP en DITEP. Un autre séminaire avait été organisé sur la posture managériale et comment on gère les conflits lorsqu'on est en prise de poste et qu'on vient d'arriver dans une structure, comment on légitime sa position. Il y avait eu un quatrième séminaire sur le déploiement de la télémédecine en EHPAD. Donc, vous voyez des champs d'intérêt très différents. Ces champs d'intérêt ont été aussi choisis par les étudiants. Donc, chaque année, une dynamique différente se met en place en fonction des objectifs des groupes qu'on va accueillir. Alors, quelques spécificités du MoMS. Quelle est notre carte d'identité ? Donc, on est une formation professionnalisante. Ça, c'est vraiment important. C'est notre objectif, accompagner et concrétiser un projet professionnel. Et donc, pour ça, on va accueillir dans notre équipe pédagogique 50 % d'intervenants extérieurs qui sont soit des consultants spécialisés dans un domaine particulier, soit des directeurs d'établissement qui vont venir faire du retour d'expérience. On va vous demander de mettre en œuvre une mission de gestion en responsabilité. Donc, soit au travers d'un stage, soit au travers de votre exercice professionnel, pour ceux qui choisiront et qui relèveront du cursus en alternance. Et puis, pour pouvoir accompagner tout ça, on est organisé en petite promotion, puisqu'on est sur 20 étudiants maximum par promotion. Ça nous permet aussi de développer beaucoup de pédagogie sous le mode gestion de projet et pédagogie inversée, très adaptée sur une formation de niveau Bac plus 5. C'est également une formation universitaire. Et là, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va insister beaucoup pendant la formation, puisque c'est ce qui va permettre, grâce aux outils qu'on va mettre à votre disposition et qui sont les outils des chercheurs, on va vous permettre une prise de recul, vraiment une meilleure vision stratégique de l'évolution du secteur, qui est un secteur très dynamique. C'est vraiment ça qui est intéressant et c'est ça qui est passionnant quand on s'inscrit au sein des politiques de santé, santé au sens large. Et on va pouvoir le mettre en œuvre, tout ça, parce qu'on est une formation qui existe depuis aujourd'hui 20 ans, ce qui nous permet de nous appuyer sur un grand nombre d'anciens étudiants qui sont devenus aujourd'hui des partenaires au sein d'associations qui nous permettent de développer des réflexions vraiment en lien avec l'actualité du secteur, puisque tous les ans, on va pouvoir les rencontrer au travers de ce qu'on appelle des conseils de perfectionnement. Ils vont nous aider systématiquement à réajuster nos maquettes pour être vraiment au cœur de l'actualité du secteur aujourd'hui. Et puis, l'autre spécificité du Master de Moms, c'est que c'est une formation en management, certes, mais au sein d'un Master de santé publique. Donc, ce qui nous anime dans un premier lieu, c'est la santé publique, c'est l'amélioration de la santé des populations. Et ensuite, on utilise les outils et puis toutes les recherches en management pour venir concrétiser tout ça. Voilà pour la présentation très, très rapide et très générale de ce qu'est ce Master de Management des organisations sanitaires et médico-sociales. Et puis, n'oubliez pas pour les personnes qui relèvent de la formation continue que plusieurs dispositifs de financement et d'accompagnement peuvent être mobilisables. Et là, en parallèle de votre dossier de candidature, il est vraiment important que vous preniez contact avec le service formation continue et notamment pour les Master avec Sylvie Valero, qui est la responsable de ce service et qui pourra vous transmettre toutes les informations nécessaires pour vous orienter sur le déploiement du dispositif qui vous correspondrait.